Estivez votre télé Mesdames et messieurs, bonsoir Merci d'être sur STV Nous sommes lundi et vous le savez Tous les lundis quand il est 21h Nous débriefons l'actualité de la balle orange Au Cameroun Alors pour au menu Ce lundi donc On reviendra sur le conseil d'administration De la fédération camerounaise De basketball qui s'est tenu à Douala Ce samedi Les travaux se sont achevés donc en présence Des présidents des ligues ou alors Leurs représentants Qui ont assisté Aux travaux et aujourd'hui pour en parler Bien sûr on aura le secrétaire général De la fédération camerounaise de basketball Camille Njo et Kitty qui nous relâchera un peu Comment est-ce que les travaux se sont tenus Et bien sûr ce qui a été Arrêté lors de ce conseil D'administration qui annonce il faut le dire La nouvelle saison 2018 A la suite on reparlera de cet hommage Rendu donc aux vétérans par variété internationale C'était ce week-end également samedi Du côté de Bonanjo Et on reviendra sur Onyx Qui on le sait a mis sur pied le 3x3 By Onyx C'était le deuxième regroupement Il y a deux week-ends Aujourd'hui on vous a promis de vous ramener Les images vous les aurez Dans cette émission ce jour La ligue de basketball du centre Reprend également ses activités Par les petites catégories Le président qui est avec nous ce soir Nous dira un petit peu Sous qu'il est auspice Il repartira pour cette nouvelle saison Voilà entre autres Mesdames et messieurs L'actualité qui sera au menu ce soir Bienvenue sur TAM Camille Ndorikiti Je l'ai dit pas vice-président Peut-être Peut-être pour la prochaine échéance Qui sait ? Secrétaire général de la Fédération Camerounaise de basketball Et des nôtres Bonsoir Camille Bonsoir Christian Bonsoir aux panélistes Et bonsoir à tous les amoureux de la Balle Orange Bienvenue sur TAM Alors la Fédération Camerounaise de basketball A tenu son conseil d'administration ce week-end Oui effectivement Il y a 48 heures encore Les administrateurs de la Fédération Tablaient sur ce qui était du bilan De la saison écoulée Et des perspectives pour la saison à venir Bien sûr on en parlera tout au long de ce programme Yves Thiala bonsoir Bonsoir Christian Bonsoir monsieur le secrétaire général Bonsoir monsieur l'expert et bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs de TAMO La ligue de basketball du centre reprend ses activités Programmation faite juste après au sorti du conseil d'administration de la Fédération Oui on va reprendre avec les petites catégories d'abord Donc U10, U12 pour ce samedi 3 février Ensuite on va enchaîner avec les U14 et les U16 Et puis on va travailler maintenant pour pouvoir lancer les autres catégories Donc les juniors, les dames, les seniors Et puis ensuite les corpos et les vétérans dont la réunion est fixée mercredi Voilà on va regarder avec l'aide de la réalisation donc le programme qui a été conçu Donc tout démarre ce samedi Merci voilà on l'a justement Alors c'est des petites catégories Donc U10, U12 qui vont jouer On est heureux d'avoir le retour de S. King Jumbam Qui va participer à nouveau avec Balmayo Ça va permettre qu'au niveau des départements ça s'élargisse aussi Puisque chez les seniors monsieur on aura Ezeka aussi Donc ça permet de développer davantage le basket dans les départements Et puis les centres de formation sont de plus en plus nombreux Ce qui est intéressant en U10 et en U12 vous pouvez voir le nombre de catégories qui augmente Et je tiens à rassurer le secrétaire général ici présent Que cette année on va faire tous les efforts possibles C'est d'ailleurs inscrit sur le document là Pour pouvoir enregistrer donc toutes ces catégories là Et pouvoir faire parvenir tout au moins tenir des fichiers de ces catégories là pour le suivi Parce qu'on a de plus en plus des équipes au niveau de ces catégories Et donc comme on dit toujours la base c'est l'âge et c'est très intéressant D'accord, autorisation parentale conseillée, recommandée même d'ailleurs Absolument, comme examen médicaux pour vérifier l'aptitude à pratiquer au sport Et puis les données essentielles, âge, etc, académie, tout cela On va pouvoir constituer des fichiers et enregistrer tous les enfants qui participent D'accord, tout démarre donc ce samedi Monsieur l'expert, si oui, bonsoir Christian, bonsoir Salut monsieur le secrétaire général Bienvenue monsieur le président Et merci pour tous nos téléspectateurs Surtout merci de nous avoir fait confiance Et nous espérons que nous continuerons à mériter cette confiance Voilà Je vais en profiter pour dire bonsoir à tous les minutiens avec qui nous étions à Consamba Il y a deux jours Et profiter justement pour leur dire que j'ai transmis fidèlement Le message qui est donc arrivé, merci beaucoup C'est la minute du chef La minute du chef D'accord, maintenant c'est la minute de l'expert Voilà, avant la minute de l'expert, j'ai la chance d'avoir nos deux amis autour du plateau Eh bien, on change d'année, on change de rêve, on change nos objectifs, on change d'idée, mais on ne change pas d'ami Nous vous garderons tous et toutes pour 2018 Et là je m'adresse à nos deux amis Alors, la chronique continue à s'occuper de l'amitié L'amitié c'est savoir donner C'est savoir écouter C'est savoir soutenir C'est savoir rire C'est savoir garder le secret Et cela, quelle que soit la distance qui nous sépare L'amitié, c'est en quelque sorte le bonheur A lundi Merci beaucoup monsieur l'expert Alors, Ben Bala rejoint la D2 française Il est parti donc des Philippines pour le Mexique Il a passé quelques, peut-être un mois à peine Il est arrivé au Mexique en décembre par là Et maintenant il rejoint Coral de Rouen en France pour une nouvelle saison C'est un challenge qu'il lui fallait depuis un bon bout de temps, Ben Bala De mon point de vue personnel, je pense que c'est mieux Parce qu'il y a une meilleure exposition Déjà par rapport au championnat de France Et puis je pense que ça sera beaucoup plus compétitif là-bas Et donc il pourra Je pense qu'il a le talent pour faire mieux que ça Et que Rouen n'est qu'une étape Par rapport à toute une autre progression Mais c'est bien déjà d'être à ce niveau-là De se frotter à tous qui sont là-bas Comme Américains, Français, etc. Et continuer à progresser Et je pense qu'il va s'améliorer encore Et pouvoir être peut-être en pro à ou ailleurs Pourquoi pas dans des plus brefs délais Voilà, monsieur le secrétaire général C'est une montée en puissance Des joueurs qui aujourd'hui sont devenus des cadres de notre équipe nationale Oui, on peut le dire pour le cas de Ben Bala Qui, pour nous autres Qui l'avons découvert en sélection nationale En août, septembre dernier C'est un joueur qui a un très gros potentiel Maintenant, il n'a fait qu'au moins On va dire au moins et demi au Mexique Est-ce qu'il a pris la pleine mesure Du niveau professionnel, je ne sais pas Il change subitement de championnat Enfin, on va lui souhaiter bonne chance Surtout bonne carrière Mais effectivement, la France a une meilleure exposition que le Mexique En termes de basketball Et donc, espérons qu'il s'en sorte à Rouen Et donc, que ce soit le début d'une carrière professionnelle pleine Pour vous, il serait resté peut-être au Mexique un bon bout de temps Le temps de prendre justement Oui, d'asseoir vraiment la vie d'un joueur professionnel Même si dans les universités déjà aux Philippines À vrai dire, c'était presque du lieu du semi-professionnalisme Et pour le cas de Ben, encore plus Parce que c'était une université payée Et ça, beaucoup de gens ne le savaient pas C'était une université qui était payée pour jouer aussi au basketball Donc, peut-être avait-il déjà commencé à faire ses classes Voilà Monsieur l'expert Ben Balai, commentaire ? Ben, disons toutefois que lorsqu'un professionnel fait un saut dans l'inconnu C'est pour bénéficier d'une certaine expérience Et c'est toujours payant d'aller quelque part là où on peut améliorer ses connaissances Où on peut améliorer son jeu Où on peut améliorer également ses relations Ok, nous vous avons promis les images de Onyx Dans ce magnifique programme qu'il tient Du côté de Yaoundé Avec le concours de l'école française Fustel de Coulanges Et d'autres partenaires encore qui les accompagnent dans ce projet C'est un peu plus de 600 gamins qui se retrouvent C'est tous les mois ou tous les deux mois ? Tous les mois parce que le troisième regroupement est prévu pour le 17 février Ensuite, ça sera les finales C'est prévu pour le 24 mars Et on va boucler avec cette expérience du 3 x 3 Les petites catégories le 24 mars Voici en image le contenu du deuxième regroupement Je n'allais plus là Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... d'élargir la base et donc d'avoir un sommet qui peut être un peu plus qualitatif. ... C'est extraordinaire, parce que l'objectif, effectivement, c'est de fédérer le maximum de personnes qui viennent d'horizons divers pour qu'ils puissent se rencontrer, se connaître. Donc tous, venez nombreux. Allez sur la page Facebook 3.3 Bionics, abonnez-vous et vous avez des photos et tous les résultats. Merci et à bientôt. ... ... Louis Stungui pour le troisième regroupement qui interviendra donc ce 17 février du côté de Yaoundé. Ce sera toujours sur les installations de Fustèque ? Oui, absolument, jusqu'au bout. Peut-être les phases finales, on va délocaliser, on verra. On pensait à le faire au niveau du palais des sports, mais on va voir, parce qu'on a trouvé qu'il y a une très belle ambiance au niveau de l'établissement qui prend très au sérieux aussi la compétition et du coup, pour la phase finale, on hésite forcément à partir de là pour ailleurs. C'est comme une espèce d'infidélité par rapport à tout cet investissement à la base. Donc, nous sommes en train de voir, mais peut-être qu'on s'oriente plus vers les finales, toujours au niveau du lycée de Fustel pour le 24. Ce secrétaire général, il y a un vaste mouvement qui se tient en ce moment sur les petites catégories à Yaoundé comme à Douala avec le Basketball Training Center, ici qui est également, qui verra un prochain regroupement, ce sera samedi aussi ici à Douala. Ça inspire peut-être quelque chose, c'est vrai que la fédération accompagne véritablement ce projet, mais est-ce que ce mouvement-là ne peut pas être aussi récupéré pour que finalement, avec ce qui a déjà commencé, que la fédération impulse simplement encore avec d'autres méthodes peut-être le mouvement pour que le basketball jeune reprenne véritablement sa place ? Disons déjà d'entrée du jeu que c'est une très belle initiative que de penser pour ces catégories de jeunes de faire le 3x3. Parce que je veux dire que le 3x3, déjà, c'est pratiquement un nouveau concept au Cameroun. Maintenant, j'espère aussi que les gens à l'Église du Champs sont en accord avec le Comité national du 3x3, même si je constate que tous les locaux étaient disponibles, sauf celui d'Africa Basket. Je ne veux pas croire que c'était fait exprès ou pas. Je ne veux pas, je n'ai vu la Ligue du Centre, mais bon, il n'y a pas de Fica Basket. J'espère encore que c'est une omission passagère, quoi. Le président nous dira... C'est une belle remarque. Même si c'est une initiative d'ONIX, le président de la Ligue du Centre a quand même... Enfin... Le président, c'est une omission... Avant, on peut-être de continuer. On va laisser cette parenthèse ouverte. Omission volontaire ? Non, quand la Ligue communique, il y a toujours le logo de la Fédération sur toutes les communications de la Ligue. Là, on a une initiative d'ONIX qui est parrainée par la Ligue qui représente au niveau de la région la Fédération. Maintenant, sur toutes les communications que la Ligue, elle fait, il y aura le logo de la Fédération. La Fédération a peut-être aussi la tutelle de tous les événements basket qui se déroulent sur le territoire. Je vous dis que si je ne voyais pas FIBA, je ne me serais pas inquiété. Je voyais que la Ligue du Centre avait des membres... Aussi, aussi. Il y a quand même FIBA. Bref, on va pas inciter les sujets. C'est quand même le logo de l'ONIX. On va pas continuer de tirer sur le président de la Ligue du Centre. Je disais que c'est une très belle initiative. Vraiment, les gens comprennent de plus en plus qu'il faut commencer par la base. Il faut élargir la base pour espérer des lendemains encore meilleurs. Parce qu'il faut savoir que le basketball, quand on est... Nous n'avons pas grand-chose en vie aux autres. Même si on estime que nous faisons beaucoup de choses dans le désordre. Nous n'avons pas grand-chose en vie aux autres. À l'heure qu'il est, nous avons quand même trois joueurs NBA. Qui d'autre en Afrique ? Trois joueurs NBA qui ont très bon temps de jouer à NBA. Qui d'autre en Afrique, là ? Que jour est-il que les gens pensent que c'est le désordre ? Non. Nous nous battons tous les jours pour avoir une fresquée de stage, pour que nos entraîneurs puissent s'outiller, pour qu'ils puissent former des joueurs. Et ça donne ce résultat-là. Maintenant, c'est bien ce que la Ligue du Centre fait depuis un certain nombre d'années. Vraiment, les catégories jeunes, la Ligue du Centre, insiste. Mais c'est le cas ici de dire qu'en fait, toutes les ligues devraient faire pareil. Toutes les ligues devraient faire pareil. Enfin, peut-être que certains le font, sans le faire savoir. La Ligue du littoral est en train d'emboîter. Enfin, la Ligue du littoral. Je veux dire, certaines initiatives, bien que privées, au niveau de la Ligue du littoral, sont en train de naître, d'émerger. Et c'est une bonne chose. Je veux dire que la Fédération ne peut pas tout faire. La Fédération ne peut pas tout faire. Donc, il n'est pas utile de dire que la Fédération devrait... Comment j'allais dire ça ? Vous avez utilisé un thème là pour... On dirait impulser le mouvement ? Non, pas impulser, vous avez dit... Non, récupérer, voilà. Vous avez utilisé... Oui, récupération en termes de création d'une commission qui s'occupera peut-être... Une commission nationale, peut-être. Oui. Une commission nationale de basketball jeunes, elle existe, c'est l'Africa Basket. Elle a eu des membres qui, on voit lui, étaient inactifs du début à la fin de ce mandat qui... C'est peut-être l'occasion de réactualiser ? Bien sûr, bien sûr que les renouvellements sont en cours. Au moins, les différentes commissions sont en train d'être nettoyées et j'espère qu'elles auront le jour avant le début du championnat sur le terrain. Donc, pour ce qui est des jeunes, vraiment, il faut dire que ces initiatives sont louables et nous allons, autant que faire se peut, essayer d'organiser, et nous avons insisté dessus lors du conseil et de l'administration, essayer d'organiser un regroupement national. Ça va être difficile, les enfants sont plus jeunes que les juniors, ça va être compliqué d'aller vers les parents, mais nous allons essayer de le faire pour le cas de cette année. Et lors du conseil aussi, le président nous l'a dit, il est question de voir avec le partenaire actuel comment est-ce qu'il pourrait aider une sélection nationale. D'ailleurs, il a dit, et il vaut mieux le dire ici et le reconnaître, il a dit, avant l'avoir entendu de la bouche de M. Yves Chala, qui, malheureusement, n'était pas au conseil, comment faire en sorte que PIC essaie d'aider une de nos sélections de jeunes. Il a dit, il a entendu, je crois, sur ce plateau, que cela est venu de la bouche du président, qui, bon, j'allais dire que, certainement beaucoup de choses à dire, mais l'est dit en offre, alors qu'il y a des, nous avons des instances pour parler de nos choses. Donc une belle idée qui est passée avant par la télé au lieu de passer par... Voilà, par exemple, il a dit au conseil que ça, par contre, il pense que PIC ne peut pas refuser ça. PIC ne finance pas notre basket, il nous aide en termes d'équipement, mais que, si on lui dit, les jeunes doivent faire ci, si ça, on pense que PIC pourrait aider. Bien sûr. M. le Président, vous avez compris, du Président, que les idées devraient passer en chambre d'abord, avant de les ramener à la télé. Moi, je suis d'accord, le secrétaire général... Sauf si vous les avez ramener en télé parce que vous avez eu un blocage, PIC ? Non, justement, le secrétaire général dit qu'il y a des instances pour que ça puisse se faire, mais justement, le problème, c'est que je pense que les instances, là, jusqu'à présent, ne fonctionnent pas normalement parce que l'instance souveraine qui doit pouvoir abriter tous ces débats de fond, et il faut qu'il y en ait, c'est l'Assemblée générale. Malheureusement, on n'en a plus. Au conseil d'administration, ce qu'on fait, c'est qu'on a les rapports des activités passées, et puis on se projette sur les activités à venir. Et sur une demi-journée, n'est pas possible d'aller dans le fond des débats, justement, à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'il aurait fallu qu'il y ait d'autres canaux pour pouvoir discuter et débattre, aller au fond des choses et pouvoir, justement, avoir la solennité parce que c'est ça. Les décisions du conseil d'administration doivent être enterrinées par l'Assemblée générale. Sinon, elles n'ont pas véritablement de valeur. Si elles ne sont pas respectées, qu'est-ce qu'on fait ? Rien. On a eu plusieurs propositions lors des conseils d'administration qu'on a faites, dont certaines sont toujours entre parenthèses et qu'est-ce que vous voulez faire si on décide de ne pas les appliquer ou pas. C'est pour ça que si on ne va pas au fond des choses, ça devient difficile. Bon, pour les conseils d'administration, on a été là. Ce n'est pas comme si on est des absentéistes avérés. Je pense que sur sept conseils d'administration, à peu près, si je compte le conseil d'administration qui s'est tenu juste après l'Assemblée générale élective, j'ai été absent deux fois. Donc, je pense que seuls peut-être les membres du bureau directeur sont plus présents que moi. Donc, ce n'est pas qu'on n'a pas participé ou qu'on n'a pas débattu ou apporté des idées, mais c'est qu'à un moment, on a l'impression, justement, qu'on n'arrive pas à franchir cet autre cap. Et quand ça arrive, qu'est-ce que vous dites ? Vous dites, bon, OK, nous, on ne peut plus faire de propositions, donc on regarde, on essaye de voir la maîtrise de ce que nous, on peut faire ou nous, au moins, on a l'attitude de pouvoir faire. Et puis après, on écoute la tutelle sur la mise en œuvre de ce qu'on nous demande de faire. parce que, justement, on n'a plus ce canal et même de communication ordinaire qu'on devrait avoir. Parce que, bon, le président de la Fédération, par exemple, il est là constamment. Il y a un dé, il est à côté de mon bureau, mais il traverse toujours sans arrêter. Il y a d'autres préoccupations. Alors, monsieur l'expert, on va laisser une question en suspens pour le secrétaire général, peut-être, à commencer avec vous, sur l'Assemblée générale, le conseil d'administration qui est peut-être passé avant l'Assemblée générale, pour revenir à ce que vous étiez en train de dire. On aurait peut-être une explication du secrétaire général. Alors, la formule, est-ce qu'il y a une formule bien précise par laquelle il faudra peut-être évoluer sur les textes, sur la base des textes, commencer par. L'Assemblée générale, avant d'atteindre le conseil d'administration, ou alors on peut partir du conseil d'administration à l'Assemblée générale, sans problème. Oui, c'est l'inverse, le conseil à l'Assemblée. Après le congrès, c'est l'Assemblée générale. Après, maintenant, il y a le conseil d'administration et toutes les autres... Donc, c'est le congrès, l'Assemblée générale, le conseil d'administration, pas l'inverse ? Non. On l'inverse, je pense, parce que le conseil d'administration, d'abord parce que l'Assemblée générale doit valider ce qui a été fait au conseil d'administration. Le secrétaire général, quelle était l'opportunité de faire un conseil d'administration avant une Assemblée générale ? Non, disons que de façon classique, l'organisation de la fédération est telle qu'elle, c'est-à-dire qu'au-dessus, il y a l'Assemblée générale. En dessous, il y a le conseil d'administration, il y a le bureau de directeur et puis il y a les commissions. Donc, ce que Yves-Challa a dit, c'est qu'après le conseil d'administration, après tous les conseils d'administration, normalement, on devrait déboucher sur une Assemblée générale. Le problème, c'est qu'il ne dit pas, c'est que nous sommes au basket, effectivement, les gens ne sont là que quand il y a un intérêt. J'allais dire certains. Si nous organisons une Assemblée générale aujourd'hui, le quorum ne sera certainement pas atteint. Même si maintenant... Qu'est-ce qu'il ne faut pas atteindre, comme l'Assemblée générale ? Non, il faut... Le secrétaire n'ira, c'est que 15 jours plus tard, on peut le faire et le délibérer. Oui, mais ça c'est bien, parce que nos conseils d'administration sont ouverts à tous. Je dis ouverts à tous les basketeurs. Ce n'est pas comme si nos conseils, on a souvent dit à Pierre ou à Paul de ne pas entrer. Ils sont ouverts à tous les basketeurs. Tous ceux qui viennent, ils ont l'accès à l'accès. Parce que nous ne sommes pas, comment j'allais dire, nous ne sommes pas fermés, même si les gens... Ce n'est pas le bureau exécutif qui gère le conseil d'administration essentiellement ? Non, le président du conseil d'administration, c'est le président de la fédération. Mais le conseil d'administration est composé de membres du bureau directeur, tous les présidents des dix ligues régionales. Et puis il y a les commissions représentants des entraîneurs, représentants d'arbitres, je crois des personnalités de la société civile, représentants des joueurs. Pour notre cas, je crois qu'on est 21 ou 22 personnes. Donc c'est ouvert à peut-être 14 ou 15 personnes ? Non, je dis bien 21 personnes. Ah, 21 personnes. De toute façon classique. Parce que le bureau directeur accepte cette place. Maintenant, d'autres personnes ne peuvent venir, en tout cas d'autres personnes sont toujours venues, et la porte n'a été fermée à personne. La difficulté, en fait, d'organiser une assemblée générale, c'est les moyens financiers. Si vous voulez atteindre un quorum, il faut battre le rappel des troupes pour que les gens se déplacent. Qui de l'extrême nord, qui de l'adamaroa, qui du nord. Finalement, très sincèrement, quand il n'y a pas élection, c'est difficile que ces gens se déplacent. La plupart du temps, c'est ça. Quand il n'y a pas un véritable enjeu, les gens ne sont pas là. Pourquoi organiser donc une assemblée générale, où on va convoquer des gens ? Le corps ne sera pas atteint, on va nous renvoyer chez nous, on reviendra la deuxième fois. Alors que notre conseil d'administration est déjà pour nous un fourre-tour. C'est-à-dire que tout le monde ne peut plus arriver et faire des propositions. Mais au-delà de ça, il y a des commissions. C'est vrai qu'il y en a qui ne fonctionnent pas. Mais il y a le président à un téléphone, le secrétaire à un téléphone. Je veux dire, quand il y a une idée, quand il y a un problème, si vous estimez que vraiment il y a quelque chose à dire, le président Tchalak, un membre du conseil d'administration, pourrait quand même appeler quelqu'un pour dire, qu'est-ce qui se passe à tel niveau ? Il faut attendre la plateforme requise pour pouvoir... Je veux dire qu'au moins la communication au quotidien, on devrait pouvoir l'atteindre. Monsieur l'expert, là on est passé d'un conseil d'administration à un conseil d'administration au lieu d'une assemblée générale. Il fallait le faire comme ça, compte tenu de ce que le secrétaire général évoque en ce moment ? Je pense que s'il y a eu une première expérience qui n'a pas connu de succès... L'expérience d'assemblée générale ? Vous savez, si le conseil d'administration s'est réuni, sans que tout le monde ne soit là, le secrétaire général aurait peut-être trouvé une autre formule pour se poser la question. Est-ce que, comme tout le monde n'est pas venu, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que, éventuellement, parce que chacun de toutes ces personnes-là peut apporter une contribution qui puisse permettre peut-être de savoir pourquoi les gens ne viennent pas ? Parce qu'une fédération ne peut pas fonctionner si toutes les structures ne sont pas totalement fonctionnelles. Vous êtes d'accord avec moi ? Bon, et maintenant, je prends le cas de cette organisation qui a omis de mettre le logo de la fédération. J'espère que c'est une erreur rectifiable qu'il faudrait aménager pour les prochaines compétitions. Je dis bien, tout problème peut trouver des solutions. Je pense que, logiquement, il faudrait réfléchir pour voir dans quelle mesure on pourrait regrouper pour convaincre une assemblée générale extraordinaire si tout le monde n'est pas là. Moi, je pense que c'est une possibilité aussi. Et bien sûr... Faire venir, donc, tous les basqueteurs pour qu'ils apportent leur contribution. Bon, comme le disait si bien tout à l'heure le monsieur le secrétaire général, lorsque vous avez... Je prends le cas des vétérans, la structure où je suis, j'ai un président et je suis rapporteur. Mais celui qui est membre du conseil, c'est mon président. Et lorsqu'il est là, j'estime que lorsqu'il y a un conseil, c'est lui qui doit pouvoir nous représenter là-bas. Sauf qu'au conseil d'administration, si j'ai bien compris, les points qui peuvent être évoqués là-bas ne sont pas forcément les mêmes pour l'Assemblée générale. Donc, l'Assemblée générale, ça aide à vraiment résoudre les problèmes. Non, c'est pas ce que ça vous dit. Les points peuvent être les mêmes. Ce qu'on veut dire, c'est que l'instance supérieure, c'est l'Assemblée générale. Tout à fait. On peut tabler sur les mêmes points qui sont proposés par le conseil d'administration au niveau de l'Assemblée générale. Est-ce qu'il y a une Assemblée générale qui est prévue entre-temps quand même ? Oui, disons qu'on en a parlé au conseil d'administration. Une Assemblée pourrait se tenir si, par exemple, il y a des textes à toileter, on demande de s'arrimer à la nouvelle CCA, à la nouvelle loi, ou éventuellement, si le ministre demande de passer au renouvellement des ordres en dirigeant, on crée une Assemblée générale. Mais c'est difficile quand même. Les gens ont des problèmes, les gens ont des problèmes au quotidien, mais nous le savons, parce que même pour les conseils, souvent, il faut, j'allais prier les gens de pouvoir être présents. Il ne faudrait pas que le bureau de l'été soit tout seul, à table, sur ces problèmes au quotidien. Donc, nous savons pour une Assemblée générale, ça va être difficile d'atteindre le courant. Voilà. Mais, compte tenu de cette circulaire du ministre, le bureau actuel, comme tous les bureaux, dans toutes les fédérations, sont, on peut dire, reconduites. Est-ce qu'on peut comprendre ça comme une sorte de reconduction de tous les bureaux vers un nouveau mandat jusqu'ici ? C'est vrai que la date, il n'y a pas une échéance pour certaines fédérations de commencer et s'arrêter peut-être à un niveau avant, mais les échéances électives ne sont pas annoncées d'ici là. Donc, est-ce que ça peut être compris comme étant un autre mandat ouvert à tous les présidents en place ? Déjà, avant de répondre à cette question, je voudrais déjà dire que c'est une situation qui embête tout le monde. Même si, peut-être, Carafique à basket, au niveau du bureau directeur, nous sommes encore presque tous en place. Mais, il faut savoir que dans la plupart des ligues régionales, c'est un problème. Je vais dire, peut-être, en dehors de la Ligue du Centre, mais toutes les ligues régionales ou presque sont décimées. Enfin, le premier vice-fait dans la Ligue du Centre n'est déjà pas là depuis un certain nombre d'années. Je ne vous parlerai pas du littoral, du nord, où les fonctionnaires sont en déplacement de l'est. Donc, plusieurs régions comme ça sont dans la débandade. Donc, c'est une situation qui n'arrange, qui ne nous arrange pas à la fédération. Maintenant, nous avons effectivement une tutelle que nous devons respecter et pour l'instant, nous allons dans son sens. c'est-à-dire que pas d'assemblée générale élective. Vous avez le droit de faire vos assemblées pour faire vos bilans, mais pas d'assemblée générale élective. Personne ne sait pour quelle raison, mais ils savent certainement pourquoi. Et puis, cela, ça peut être considéré comme un mandat pour toutes les fédérations, désormais ? Bon, un mandat, c'est allé vite, je pense, parce qu'on a donné un délai pour ouvrir les saisons. Et maintenant, comme le secrétaire général le dit, on ne connaît pas les motivations de cette situation-là. Et donc, du coup, on est dans l'attente. Mais bon, quel est le calendrier après mars ? On ne sait pas. on est dans l'incertitude. Parce que s'il faut, justement, proroger, il faut que le ministère dise clairement pourquoi on proroge et donne les arguments juridiques qui permettent de comprendre la prorogation. Sinon, c'est quand même compliqué. Et c'est pour ça que moi, personnellement, j'avais sollicité que la fédération fasse un effort pour qu'il y ait une assemblée générale et que le conseil d'administration soit un conseil d'administration extraordinaire qui permette de préparer des amendements pour cette assemblée générale pour nous couvrir d'abord sur le plan juridique parce que nos statuts ne prévoient pas la situation que nous vivons actuellement. Et ça veut dire que seule l'assemblée générale à ce moment-là peut donner un quitus au bureau directeur pour continuer jusqu'à ce que le ministère organise les assemblées générales extraordinaires et on ne sait pas quand. On n'a pas le timing. Ça peut aller jusqu'à l'année prochaine. Mais entre-temps, est-ce que nous, on va rester dans cette situation qui, je précise, est vraiment attaquable parce que s'il y avait de mauvais esprits chez nous, ils seraient capables d'écrire même aux banques pour dire est-ce que c'est genre la légitimité de faire bouger les comptes des banques encore puisque si je me fie par exemple à nous à la Ligue régionale du centre, on a le document de procès verbal du ministre et tout ça signé qui dit vous avez quatre ans etc. Ça veut dire que ce document est dépassé. Donc s'il y a des gens qui écrivent vous disent mais pourquoi cela même ils continuent de mouvement leur compte c'est un cas de contention sérieux. Donc pour se prémunir de tout ça et nous prémunir parce que nous sommes sous le couvert de la fédération c'est que on peut faire cet amendement là même dans les statuts en dehors des autres points à harmoniser qu'il y ait cet amendement qui permette que justement pendant tout ce moment là on ait au moins quelque chose qui nous couvre c'est un peu le projet on n'en est pas encore là c'est que peut-être réagir face à ça oui ce que je voulais dire c'est que comment est-ce que on va convoquer une assemblée générale pour dire quoi aux basketeurs pour dire quoi aux membres de l'Assemblée que nous les convoquons pourquoi parce que nous voulons pourriger parce que rien ne nous dit que nous avons été pourrugés on nous dit nous nous sommes c'est un peu comme le service public nous continuons même si vous avez atteint l'âge à la retraite tant qu'on n'a pas nommé votre remplaçant vous continuez vous assurer la continuité du service et pour l'instant je pense que c'est ce que nous faisons aisément c'est sans problème le jour où le ministre va décider pour les raisons je ne sais pas qu'il veut parce que actuellement nous ne savons pas pourquoi nous continuons de travailler première chose nous ne savons pas pourquoi nous allons donc inviter les basketeurs pour leur dire quoi qu'on veut donner nous ajouter nous quelques jours non vous continuez tout de même de travailler même si vous ne savez pas pourquoi vous continuez travailler mais non nous continuons parce que évidemment les basketeurs nous ont donné leur confiance arrivés à la fin du mandat il y a un an et demi encore il y avait un vide je vous dis que je vous dis que le ministre a pris sur lui de ne pas convaincre les différentes instances pour renouveler les organes dirigeants et nous avons continué de travailler maintenant nous pensions encore qu'en décembre peut-être on nous arrêterait il y a quelques jours on a encore sorti une note disant que lancez vos saisons ce qui ne veut rien dire en avril peut-être qu'il y aura des renouvellements mais nous n'allons pas aller questionner le gouvernement ou alors questionner le gouvernement dans notre assemblée générale je pense que ce serait contre-productif voilà mais il y a le côté attaquable pour nous le document qui dit continuer les activités l'assommation qui demande de continuer les activités jusqu'en fin mars pour nous c'est un document juridique qui nous permet d'aller jusqu'en fin mars tout au moins parce que c'est le ministre qui nous donne ce mandat qui a validé nos mandats les mandats qui ont été remis à nous c'est quand même la tutelle le ministre de l'éducation physique quand il a signé une circulaire comme cela c'est un peu donner un mandat même si l'échéance n'est pas connue jusqu'à quand c'est quand même déjà une couverture oui mais le ministre il a donné pour par exemple de janvier à mars avant janvier on était dans quelle situation après mars on ne sait pas c'est pour ça que je dis qu'on aurait pu quand je dis faire une assemblée générale c'est pas pour statuer uniquement dessus ça fait partie des éléments mais il y a des amendements de statut le secrétaire général a parlé du comité national et évidemment des points comme ça mais je veux dire qu'il y a un ensemble de points parce que c'est pas uniquement ce point je pense qu'il y a beaucoup de points qui doivent susciter des débats pour nous permettre de repartir à notre basketball tout au moins d'aller sur certaines bases les bilans par exemple après les afro-basket est-ce qu'on ne pense pas qu'on devrait débattre de cela pour qu'officiellement il puisse avoir des recommandations fortes qui viennent de là on n'a pas fait des débats dessus on a terminé les compétitions on enchaîne sur de nouvelles compétitions internationales sans pour autant s'être arrêté peut-être le bureau directeur a travaillé avec les commissions il y a des rapports qui sont allés au ministère mais les autres acteurs est-ce que les autres acteurs savent ce qui s'est dit ce qui s'est fait ou bien est-ce qu'on estime qu'il n'y a rien à dire par rapport à ça et qu'on peut repartir je pense que tout ça ce sont des questions quand même sérieuses qui mériteraient qu'il y ait un débat de fond dessus et que ce soit fait dans l'Assemblée générale pour qu'il y ait des recommandations solennelles fortes qui soient prises à partir de là et qui permettent au bureau directeur de tirer des leçons de tout ça et d'essayer de repartir donc je pense que ce sont ces ensembles de points là et comme on a dit si on convoque tout ce monde et que les gens ne peuvent pas être là au moins dans la quinzaine on sait qu'on peut délibérer quel que soit le nombre mais on sait qu'il y aura quand même un nombre important de personnes assez tout au moins pour que des idées puissent ressortir et les idées là c'est déjà les responsables de club c'est un nombre de responsables de club de l'élite je pense que les secrétaires générales ils ont fait une réunion les responsables des clubs avant le conseil d'administration les responsables des clubs étaient là je me dis s'il y a assemblée générale on peut avoir les responsables des clubs aussi dans une grande partie là plus les responsables régionaux et valablement discuter des problèmes de fonds on a parlé des amendements des statuts mais aussi les autres problèmes de fonds les compétitions on en parle avec en sciences de travail avec le président de club c'est une science de travail solennellement en assemblée générale on regarde et on questionne clairement notre système de compétition est-ce que nous sommes assez compétitifs est-ce que le nombre de matchs qu'on fait quelle est la formule même est-ce qu'on est en système ascension rélégation est-ce qu'on est en ligue fermée avec cooptation est-ce que qu'est-ce qui peut nous faire partir plus haut qu'est-ce que les présidents de club sont capables de faire pour qu'on ait plus de matchs d'apporter etc il y a tout un ensemble de questions je crois qui suscitent des débats de fond et qu'on doit faire les sacrifices et prendre le courage qu'il faut pour aller vers ces questions parce qu'on va pas attendre qui est le renouvellement qui est des équipes qui restent ou qui repartent pour revenir poser ces problèmes on est dans la continuité si le ministère nous dit et à rien on continue jusqu'à l'année prochaine on aura les éliminatoires qui continuent en juin à Radès et tout ça est-ce qu'on continue seulement comme ça ou bien est-ce qu'on peut quand même justement apporter ces inputs c'est un peu le problème que je voudrais poser je viens de dire quelque chose excusez-moi je ne sais pas le premier stop de tout ce que monsieur Tchala a dit c'était samedi et monsieur Tchala qui parle était absent quand monsieur Tchala est le plus présent sur tous les médias et sur les réseaux sociaux à dire ce qu'il veut mais qu'il vienne l'espace pour discuter de ces choses-là aussi c'était samedi il y avait les présidents de club tout ce qui était là la veille était là le lendemain les présidents de club étaient là open c'était open parce que je vous l'ai dit nos conseils d'administration sont ouverts à tous les présidents de club étaient là les dirigeants des ligues étaient là certains de leurs adjoints le siège de la ligue du centre resté c'est des instances pour discuter du basket et je pense que nous avons discuté de beaucoup de choses y compris de ces fameuses afro-baskets dont ils parlent les bilans en fait des bilans bien sûr malheureusement la bouche de M. Tchalan était absente bien sûr qu'il dit beaucoup de choses bien sûr qu'il dit beaucoup de bonnes choses mais maintenant c'était le lieu pour parler de ça mais vous pensez tout de même que dans l'Assemblée générale à venir on vous a entendu il y a un instant qu'une Assemblée générale est quand même prévue parce que si je m'en tiens peut-être à vos textes une Assemblée générale devrait être retenue après chaque fin de saison pour le bilan ou alors après chaque grande compétition donc jusqu'ici rien n'a été fait je ne me souviens pas de la dernière dans les jours à venir quand même est-ce que vous s'était posé quand même le bilan sur la table parce qu'il faut le dire quand même ce qui revient de plus en plus c'est bilan, 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 bilan nous faisons le bilan tout à chaque fin de saison maintenant il estime que l'instant n'est pas la bonne il faut une Assemblée générale mais nous pensons que nos conseils sont déjà des Assemblées générales c'est peut-être des non-dits mais c'est des Assemblées générales parce que nos conseils sont ouverts à tous le dernier conseil sont et j'étais là parce que lui il était indisponné par exemple on ne le chasse pas nos conseils d'administration sont des Assemblées générales maintenant je ne sais pas c'est peut-être un choix pour M. Tchala qui est à tout pour une Assemblée générale je ne sais pas pourquoi c'est la solidité mais c'est le général je suis d'accord je suis d'accord parce que quand c'est dit comme ça c'est comme si on masquait quelque chose quand c'est dit exactement à ce thème là c'est comme si on masquait quelque chose c'est un peu l'impression c'est bizarre qu'est-ce qu'on masque qu'on me dit c'est qu'on masque non, une chose une chose qu'on pourrait être en train de nous bloquer c'est un peu masqué je ne sais pas non, qu'on me dise quelque chose je pourrais répondre peut-être M. L'Esper ou ne serait-ce que pour la voix du bureau directeur c'est bien important un conseil d'administration comme le dit le secrétaire général à l'instant qui fait un peu office sur la table des débats en salle déjà d'Assemblée générale est-ce que ça ne vaut pas un peu une communication préalable pour tous ceux qui arrivent que à côté du conseil d'administration on fera un peu une Assemblée générale en dehors de cette Assemblée générale j'avais une préoccupation à demander M. le secrétaire général c'est qu'au-dessus des fédérations il y a quand même la FIBA si la FIBA nous posait la question maintenant de savoir pourquoi depuis tel nombre d'années il n'y a pas eu d'élection quelle est la réponse que nous donnaz c'est pas la fédération d'organiser les élections M. L'Esper mais la FIBA attend le prochain stop c'est-à-dire que le prochain qui lui dira à partir de maintenant c'est moi le votre interlocuteur la FIBA je pense qu'ils sont quand même au courant de tout ce qui se fait dans les différentes fédérations nationales et n'interviennent que quand il y a un véritable problème au Niger l'an dernier déjà vous savez il y a eu deux assemblées générales une organisée par le bureau sortant une autre organisée par l'état c'est-à-dire que convoquée par l'état en bonne et due forme organisée par l'état et remportée par d'autres personnes et donc on a confronté et ce qui a remporté c'est l'élection qui a été organisée par l'état et le bureau sortant qui avait organisé son élection ailleurs à part n'a plus rien à faire donc c'est pour vous dire que FIBA n'intervient que quand il y a un problème dans une fédération maintenant c'est aussi M. Tchari qui a FIBA vous dites qu'il y a un problème ok FIBA vient d'en voir et vous avez questionné ça m'a dit que il faudrait que nous ayons des argumentaires qui puissent nous permettre d'asseoir toute cette base à tel ancien que si l'on nous pose des questions à vous particulièrement que vous les sortiez c'est pour telle raison telle raison que nous faisons ceci que nous faisons cela je pense que ce serait d'ailleurs tout à fait logique et ça sera la question de la contribution de toutes les parties prenantes n'est-ce pas à ce basketball maintenant je crois que s'il y a eu un problème d'incompréhension quelque part nous sommes des hommes et puis éclairer cela devant tous les basketeurs ce serait tout à fait logique une question une question une question de Toubouki qui n'a peut-être pas directement à adresser à la FECA Basket mais justement sur toutes les fédérations par exemple ou alors sur toutes les organisations est-ce que la non-organisation d'une assemblée générale n'est pas en violation de ce qu'on déteste logiquement logiquement c'est une violation mais à partir du moment où il comme le SG l'a su bien préciser il y a une note de la haute hiérarchie c'est-à-dire son excellent le ministre des soirs et d'éducation c'est chaque organisation qui met en place ces assemblées monsieur l'espère ben oui c'est chaque organisation mais il y a des délais qui sont prévus il y a des délais qui sont prévus par rapport à ça c'est pour ça qu'il va parler tout à l'heure du statut juridique c'est précisé que tous les 4 ans il y a ceci c'est là bon si pendant ces 4 années rien n'a été réalisé en ce moment il faudrait réfléchir pour mettre sur pied que l'Assemblée générale puisse se retrouver et puis décider quelque chose qui va être validé par le Conseil d'administration bien sûr bien on l'a appris du secrétaire général une Assemblée générale pourrait se tenir très bientôt justement pour statuer quelques problèmes là on a embrayé ce Conseil d'administration non pas embrayé ce Conseil d'administration lui-même parce que justement on n'a pas encore eu on ne sait pas encore ce qui est sorti des travaux de samedi dernier ici à Douala c'est vrai que vous avez créé une entorse sur mon compte tellement on va y aller puisqu'on y est déjà alors Conseil d'administration samedi dernier les ligues étaient représentées la ligue du centre sa chaise est restée vide ça il faut le signaler au passage certaines ligues se sont retrouvées quelles sont les résolutions qui ont été finalement prises à l'issue de ce Conseil d'administration déjà il faut dire que le climat était convivial le climat était convivial contrairement à ce qu'on pourrait penser les basketeurs ne se regardent pas en chien de faience c'est des gentlemen qui savent où peut être leur intérêt à des moments bien précis donc la principale résolution au delà des différents bilans de compétition ou bilans financiers qui ont été faits la principale c'est nous avons pris acte déjà du document du ministre même si notre Conseil d'administration était convaincu avant la sortie du ministre effectivement nous avons pris acte de ce qu'il fallait démarrer les saisons avant fin mars nous l'avions déjà prévu nous-mêmes et donc officiellement les compétitions vont commencer le samedi 3 mars et ce sera chez mon ami Yves Chala à Yerlande voilà lancement du côté il a la belle il est absent mais il a la belle ce sera le week-end de 3 et 4 marx ayant des premiers regroupements des seigneurs monsieur et je voudrais dire que quelques jours ou quelques semaines avant ce conseil d'administration nous avions lancé quelques dates de repère pour que tout au moins les différentes régions puissent quand même commencer à se remettre en ordre de bataille par rapport aux compétitions nous pensions enfin la date proposée par nous c'était le 17 février mais effectivement la réunion avec les présidents de club que nous avions pensé avant c'est-à-dire que l'organiser avant le conseil pour qu'elles puissent valablement légiférer sur les modalités de l'organisation de leurs championnats parce que c'est quand même les présidents de club qui dépensent au quotidien pour que les compétitions se jouent et dont les présidents de club ont estimé que le 17 février c'était très tôt et que elles pouvaient être prêtes que ces équipes pourraient être prêtes le 3 mars c'est ainsi que nous avons maintenu le 3 mars et le lendemain au conseil d'administration la date a été bien évidemment validée par les membres du conseil et donc les compétitions commencent le 3 mars et la seule innovation pour la compétition seniors messieurs après les regroupements c'est que compte tenu de ce que nous avons vu en fin des saisons dernières lors du final fond nous avons vécu trois journées intenses de basket de très beaux baskets qui ont été élevés les matchs étaient équilibrés nous avons donc pensé qu'il fallait faire une fin d'un fois en aller-retour je n'ai même pas souvenir d'avoir déjà vu ça quelque part mais même les présidents de club d'ailleurs c'est parti de la réunion des présidents de club même les présidents de club m'a estimé que oui il fallait pour renouveler ça pour ne serait qu'à ajouter un peu plus de compétition dans les chambres de nos joueurs donc le final four en fin de saison se jouera en aller-retour avec un écart de deux semaines donc nous jouons un final four allé deux semaines plus tard question que les joueurs récupèrent et pour finir éventuellement d'autres stratégies nous aurons un final four autour d'accord alors il y a combien d'équipes participent finalement à l'élite cette année ça pose un autre problème et on va revenir pour aller avec Michel parce que pour l'instant ils étaient huit l'année dernière avec un forfait avant la fin de la saison c'était Phoenix de Bolova qui d'ailleurs a de nouveau tendu la main pour repartir il pense pouvoir tenir la route à certainement un nouveau partenaire ont-ils dit et donc pour l'instant ils étaient huit par temps et à l'heure actuelle l'Afrique Albas qui est de la seule autre région qui pourrait ajouter une équipe c'est la région du littoral pour la simple raison que des autres régions nous n'avons pas reçu d'autres dossiers d'équipes seniors pour la seule raison mais bon pour l'instant seules huit équipes ont été convocues à la dernière réunion d'ailleurs 4, 5, 5 étaient représentées les 3 autres n'ont pas pu et voilà donc pour l'instant elles sont huit et voilà je disais le littoral peut être mais ça devrait se formaliser d'une autre façon parce que dans l'informel l'école de basket voudrait revenir mais on sait tous dans quelles conditions l'école est partie l'an dernier sans dire au revoir mais maintenant s'ils veulent revenir il faudrait toute une procédure au moins tout au moins qu'ils écrivent et nous disent pourquoi ils souhaitaient revenir et dans quelles conditions voilà et il y a le retour de Phoenix de Bolova dont vous parliez tout à l'heure une équipe qui est sortie prématièrement de la compétition du moins du fait d'un forfait juste forfait général voilà alors monsieur que disent les thèses quand on est sorti du forfait général est-ce qu'on doit revenir sur la saison d'après ? à moins que le secrétaire général ne contredise je sais que dans le temps il était prévu une qualification pour la montée en élite exactement on devait faire une compétition spéciale pour la montée une espèce d'interpool les équipes qui veulent monter c'est prévu que les champions des autres ligues régionales puissent se monter et que les derniers descendent mais c'est qui les autres ligues régionales je viens d'en parler c'est qui les autres ligues régionales en fait il n'y a personne en dessous c'est ça la réalité c'est qu'il y a beaucoup de clubs au Cameroun mais je parle de ce que nous connaissons en Afrika Basket maintenant je vous ai dit le littoral a signalé un peu plus de clubs pour ce qui est de la saison dernière maintenant il faut qu'il nous signale que voilà mon champion il souhaiterait participer maintenant parce que nous sommes dans le littoral nous savons quand même qu'école de basket était concernée nous savons que dans l'informel dans l'informel il pense pouvoir revenir mais bon nous attendons retour à ma question monsieur l'expert oui j'ai envie retour à ma question monsieur l'expert forfait général retour sur la saison d'après à l'élite possibilité ou pas enfin comme le secrétaire général a si bien précisé qu'il faudrait absolument une lettre puisqu'il n'y a pas d'autres équipes pour organiser non là vous ne parlez pas du cadre de Félix de Bolovin non je voulais répondre même rapidement parce que le texte le prévoit le texte le prévoit possibilité même dans le même championnat vous pouvez être forfait général un championnat vous venez pour la coupe le texte le prévoit à l'Africa basket donc c'est pas pour le retour de Félix de Bolovin enfin ce n'est même pas le même contexte à vrai dire maintenant ils sont ils disent pouvoir repartir dans les conditions actuelles de notre championnat les gens se déplacent on ne leur donne pas de moyens ils dépensent de leurs moyens ils disent pouvoir repartir dans ces conditions est-ce qu'on a passé l'éponge volontairement sur ce cas ah non parce que je voulais ma question monsieur l'expert tout à l'heure était savoir si finalement voilà si un retour on peut être parti comme ça et puis revenir comme ça non non bien sûr il y a des amendes quand on est fort fait au niveau national vous payez 50 000 quand vous êtes fort fait un mois deux ans il y a des conditions ça fait un minimum de 100 000 à payer maintenant il y a des conditions après on ne va pas insister plus que ça nous sommes dans un basket à la limite j'allais dire familial mais bon on a pas introduit la tolérance voilà il y a la tolérance une espèce de tolérance administrative parce que on en parlait en gros samedi l'an dernier aucun clore n'avait payé avant le premier roulement ça fait partie des choses sur lesquelles nous avons parlé les présidents de Klopp se sont dit eux-mêmes qu'il faudra payer ne serait-ce que la moitié pour commencer qu'il faudra avoir donné la totalité de ces dossiers pour commencer par exemple pour dire que nous sommes suffisamment tolérants au quotidien et voilà peut-être que ça ne nous aide pas assez mais je veux dire que si on était strict on aurait 4 à 5 équipes dans notre championnat mais ça sert donc à quoi voilà on va sortir de ce conseil d'administration vous allez revenir parce que nous y sommes toujours nous avons rencontré quelques présidents de ligues ou alors représentants et on leur a justement posé la question de ce qui s'est déroulé dans les travaux et le retour pour certaines équipes qui étaient absentes pour la saison dernière et pour certaines ligues comment repartir pour cette nouvelle saison je suis très très content à l'organisation de M. Cotto André à son initiative d'abord pour nos trois frères M. Pointe-de-Mé décédé en 2010 ça fait 8 ans aujourd'hui et nos deux frères restent au mois d'octobre dans ce lit qui a sorti l'idée de ce week-end à leur hommage tout ça on a invité nos collègues de Yaoundé avec les parents de chaque défunt pour organiser cette petite manifestation ce week-end c'est une bonne initiative parce que ça permet de remémorer nos coéquipiers qu'est-ce qu'il y a de la fin ? Et puis, le final four, on a joué sur deux faces, l'Aire 2. En fait, c'était le budget du l'année, que nous avons fait dans l'administration de l'année administratif, ce qui a été un bon rencontre. Et puis, nous regardons les commitments financières et nous avons vu comment on peut élever le sponsorisme, une chose difficile que nous avons obtenu tout ce temps. Le président a nous assuré que nous travaillons très hard pour obtenir un nouveau sponsorisme, et il est très sûr de obtenir environ 3 ans, ce qui est un bon start pour nous tous. Je pense qu'il est temps pour nous mettre nos mains ensemble et faire un très grand championnat cette saison. C'est vrai que le problème du tenor dans l'office a venu à un an, mais suivant l'atmosphère politique dans le pays et tous les engagements avec Cameroun et l'internation, dans l'atmosphère et l'atmosphère politique dans l'atmosphère politique, c'est très difficile. Donc, le ministre a envoyé le communiqué, dont il a communiqué, qu'il a communiqué, qu'ils devraient continuer avec les activités, et qu'ils attendent pour une eventualité, et c'est pourquoi nous travaillons sur ce goal, que je pense que c'est un bon point. En rapport à mon équipe, nous avons décidé de venir ici, et de venir comme nous voulions toujours le faire. Nous allons être une équipe très forte pour face à la championne, et voir comment nous pouvons prendre notre rang pour être au-dessus, et toujours être au-dessus. C'est un challenge pour nous tous, et nous allons faire notre mieux pour atteindre ce goal. Les travaux du Conseil d'administration qui vient de s'achever ont fait Nous avons permis à la Fédération Cameronaise Basket de faire le point de la saison qui vient de s'écouler, et maintenant se projeter dans l'avenir pour la nouvelle saison. Vous savez, nous avons traversé une saison un peu difficile, parce que tout le monde, dans un premier temps, était dans l'ambiance du renouvellement des bureaux de fédération. Mais l'ordre doit quand même venir du ministère. Donc le gouvernement donnera là le moment venu. Mais nous avons fait le bilan, sans complaisance, de la saison qui s'est écoulée. Et nous avons constaté que, malgré toutes les difficultés, la Fédération Cameronaise Basket a bouclé tout ce qui était prévu pour cette saison. C'est une nouvelle année pleine d'espoir qui commence. Nous avons aussi essayé de programmer nos activités, tant sur le plan régional, national, que international. Mais une programmation, je dois vous le dire, véritablement réaliste. Nous allons faire ce qu'on peut, avec les moyens qu'on peut, mais sans ramener l'activité de la basket au rabais. Et donc je crois que c'est une année pleine de promesses qui va commencer. Pour cette saison, est-ce que, véritablement, les choses vont s'activer chez vous ? Oui, je vous ai dit que c'était une année qui était marquée par deux choses. Le Président de la Ligue, vous savez, nous sommes d'abord des fonctionnaires. Le Président a été déplacé. C'est vraiment, cela a eu un impact, parce qu'il n'était plus sur place. Cela a certainement eu un impact. Mais, à un moment, il y avait le problème du renouvellement. Le mandat a été éché. Alors, tout le monde, ça allait un peu dans tous les sens. Mais, nous avons décidé de reprendre tout un moment. Tant au niveau de la Ligue, qu'au niveau de notre équipe phare, qui est le Phoenix de Bolova. Alors, Président, le Phoenix de Bolova a été forfait général la saison dernière. Est-ce que cela n'entra pas un peu dans la présence de cette saison normalement ? Il ne devrait pas participer à l'élite cette saison par rapport à ce forfait général ? Mais, il y a quand même un retour de Phoenix. Vous savez, j'ai commencé mon propos en essayant de décrire le contexte où tout cela est arrivé. Parce qu'il ne faut pas seulement regarder les causes, il ne faut pas seulement regarder les effets. Il faut seulement regarder la cause. Donc, je crois qu'au niveau du conseil de la administration, nous avons examiné tout cela. Donc, on a passé l'éponge ? Oui, parce qu'il faut que nous soyons objectifs, que nous soyons vrais avec nous-mêmes. Il ne faut pas dire que l'enfant est tombé. Mais pourquoi il est tombé ? Donc, je crois qu'il était de bonne guerre. Moi, je pense que nous repartions sur des bases qui sont saines où personne ne conteste rien. Parce que, voyez-vous, un championnat qui fonctionne sur la base des contestations. Ce n'est pas bon, ça. Donc, je crois que nous allons avancer et finir. Monsieur l'Espère, ce n'est pas bon un championnat qui fonctionne sur la base des contestations. Mais, il y a un règlement et on ne peut pas ne pas contester. Si on conteste l'arbitrage, comment est-ce qu'on ne peut pas contester l'organisation ou l'administration d'une compétition ? Je vais rebondir dessus, justement, pour dire que l'EG a fait part, tout à l'heure, de faire la fin d'un fort en aller-retour. Alors, les finalistes, c'est-à-dire les qualifiés comme champions du Cameroun et détentés de la Coupe du Cameroun, tant en dame qu'en monsieur, qu'est-ce que ces équipes font finalement ? Est-ce qu'elles participent, justement, aux compétitions de la zone ? Je pense que jusqu'à l'an dernier, oui, simplement en 2017, nos clubs n'ont pas pu faire la campagne africaine parce que, surpris par la date et le lieu de la compétition, on va dire, au dernier moment. Mais, depuis le début de ce mandat, je pense que les clubs ne tiennent aisément pas aux compétitions internationales. D'ailleurs, l'année 2016 a été une année presque faste pour nos clubs parce que, quoi, FAP a fait la phase finale des clubs champions en Angola, était champion d'Afrique centrale déjà. Beyak et les humains ont fait la phase finale et Beyak était champion d'Afrique centrale. On dit que, oui, les clubs n'ont pas aux compétitions. Le ministère avait prévu un budget pour les clubs l'an dernier, mais simplement, la date arrivée, très tardivement, les clubs n'ayant même pas encore entamé la moins de préparation, n'ont pas pu répondre. Je voulais juste cet éclaircissement pour 2017 parce que beaucoup de nos téléspectateurs n'ont pas su pourquoi. Et qu'en 2018, si ces dates sont connues, que les équipes qui prennent part à ces compétitions se préparent en conséquence parce que c'est important. Le véritable problème, c'est que, pour ce qui est de la zone 4, je pense que nos pays ont, à l'heure actuelle, tous les mêmes problèmes financiers. Et l'an dernier, on nous a demandé à nous, au Cameroun, si nous pouvions accueillir la compétition. Mais c'est compliqué d'improviser avec le ministère des Sports pour dire que nous voulons prendre cette compétition, je ne sais pas moi, un mois avant, ou ce n'est pas possible. On a demandé à tous les pays de la zone si ce n'était pas possible. Et finalement, la RDC, en tant que siège de la zone 4, a dû accueillir la commission comme les textes le disent. Et à la limite, celle de la RDC était là-bas. Enfin, il y avait peut-être des clubs gabonais aussi. Voilà. Alors, parlons des finances. Quel est le budget qui a été arrêté pour cette nouvelle saison ? Écoutez, des budgets, à vrai dire, souvent, on a des gros chiffres là, mais qui ne servent à rien. C'est des budgets prévisionnels, toujours avec de très gros chiffres, parce que nous ne pensons pas très bien faire. Mais à la fin, nous finissons par faire la politique de nos moyens. J'avoue que je n'ai pas de chiffres en tête. Maintenant, j'aurais pu jeter un coup d'œil. En direct, c'est peut-être compliqué. Vous pouvez, hein ? Voilà, j'ai été un coup d'œil. Il y a des plateaux, des barres où les gens ramènent souvent tout un bureau. C'est le plateau dont vous pouvez jeter. Maintenant, le budget de l'année 2016 a été arrêté, on va dire, en dépense, à la somme de 515 millions 315 000 francs CFA. Est-ce qu'il y a une formule pour trouver cet argent ? Ah, disons que c'est un tout. C'est un tout. Je vois, les ressources devraient pouvoir venir du MINSEP, des sponsors, des cotisations des membres, des licences et autres. Donc, voilà ce qui est prévu pour pouvoir... Alors, difficulté, Yves Tala ? Les licences, on sait que c'est compliqué. Les équipes, beaucoup d'équipes, aujourd'hui, ne s'engagent pas dans le paiement de licence, mais veulent quand même jouer. Sponsoring ? Il n'y en a quasiment pas du tout. MINSEP, excusez-moi de dire, c'est vraiment compliqué aujourd'hui, parce que même de certains engagements, et ça, il faut le dire honnêtement, la fédération, parfois, préfinance beaucoup de ses campagnes internationales, même si elle se fait parfois... Elle se fait rembourser, non ? Non, je sais. Ah, OK, elle se fait quand même rembourser. On dépense au prorateur de ce qui a été prévu déjà dans le budget. Voilà. Après, 500 millions. Est-ce qu'on pourra ? Bon, c'est un budget. Après, dans le budget, on fait tout pour essayer d'aller le chercher. Mais j'espère qu'on va travailler pour pouvoir surtout soutenir les clubs, évidemment. Et bien sûr, nous, les ligues aussi, on espère toujours avoir un petit soutien, parce que c'est clair que les études sont en train. Plus vous avez des financements dans votre discipline, plus vous allez vers les résultats. C'est des études qui ont été réalisées au niveau de la Turquie, et du basketball turc, notamment. Donc, on a un besoin de financement. Mais peut-être qu'il faut aussi aller vers des financements plus innovants. Peut-être qu'il faut chercher à voir au-delà de ces points traditionnels qui sont souvent là. Est-ce qu'on peut avoir d'autres points de financement ? Mais c'est clair que ça reste un des problèmes lancinants. Donc, ces aspects, on va dire, d'impécuniosité qui empêchent de développer le sport comme on veut. Comment comptez-vous en sortir, M. Césité-Général ? Pour le cas de cette année, je pense que les choses risquent quand même d'être différentes, parce que de la bouche du président, même trois partenaires seraient pratiquement en train de boucler avec la fédération. Pour le cas de cette saison, je ne voulais pas en dire plus. Est-ce que vous ne me le permettiez ? Pourquoi pas ? Oui, bien sûr. Enfin, il y a Sunwa Sunra, Assurance, qui a déjà accompagné la fédération pour les derniers califs. Les derniers califs, oui. On l'a vu vraiment grand déjà. Il y a les Brasseries du Cameroun. Et il y a un dernier, ah oui, son employeur, c'est Camerco. Donc, voilà un peu les boîtes avec lesquelles nous sommes suffisamment avancés. Nous j'espère vivement que beaucoup de vétérans qui sont dans les entreprises aujourd'hui commencent à aller chercher aussi des partenariats dans ces entreprises-là. On a vu, on voit un peu avec Camerco aussi, ça se précise, avec le président. Pourquoi pas avec d'autres vétérans qui sont dans les grandes entreprises ? Moi, je pense que c'est déjà un pas, sur le secrétaire général, que l'on ait trois sponsors comme ça. Et je dirais que nous avons l'avantage d'avoir quelqu'un comme le président Tchala, qui est spécialiste du marketing. Je le dis devant lui, c'est sa spécialité. C'est-à-dire, il sait ficeler tout dossier lié au sponsoré. La preuve, c'est que dans sa ligue, il ne peut pas me dire que tous les vétérans qui sont là ne lui apportent pas un apport subséquent pour qu'il puisse fonctionner. Et je me dis aussi que son apport devrait être, que ce soit au niveau de la fédération, au niveau des autres ligues, pour nous permettre à ce que les ligues qui ont des difficultés puissent obtenir quelque chose. C'est-à-dire que les sponsors, on est une très bonne organisation. Oui, mais la fédération, ça fonctionne. Là, c'est trois sponsors pour la fédération. Maintenant, les autres ligues, disons la fédération et la ligue du centre, et les autres ligues aujourd'hui. Moi, je pense qu'il est grand temps aujourd'hui que l'on réfléchisse sur la globalité du basket. Parce que si la fédération et la ligue du centre fonctionnent, et que les autres ne fonctionnent pas, il y aura problème. Bon, on a écouté quelques présidents des ligues quand même qui s'engagent à aller sous un meilleur pas dans cette nouvelle saison. On verra simplement d'ici le 3 mars comment tout va se préciser. Bien, peut-être autre chose à soulever sur ce conseil d'administration encore ? Un point important peut-être ? Ce n'est pas important signaler peut-être que le championnat national d'armes jouera sous forme de regroupement à Douala, que le championnat junior, jumeliers, garçons et fils jouera à Garoua. Parce qu'après l'expérience de la Gamawa rue de Garoudevé, avec 14 équipes junior, nous pensons pouvoir le renouveler du côté du Nord Cameroun, dans la ville de Garoua. Et ce qui permettra certainement aux basketteurs du Grand d'être toujours présents sur l'échiquier national. Il y a un peu le calendrier à arrêter. Bien, quelqu'un d'autre a quelque chose à dire sur le conseil d'administration ? On attend simplement que tout soit lancé le 3 mars, M. Lesper, non ? Oui, nous souhaitons tout simplement que ce soit lancé et surtout que l'on communique suffisamment dessus. Par contre, il y a les dates de stage, le stage national pour arbitre, c'est le 24-25 février. Il a été décalé parce qu'il a fait initialement prévu pour la semaine du 11 février. Avec les activités. Vous voyez que oui, certains habitent même sans pauvres DPS, d'autres, ceux qui vont arbitrer, qui va aller mieux décaler. Bon, nous n'avons pas voulu faire un jumelé habite-entraîneur. Et donc, les entraîneurs, eux, restent du 17 au 18 février. Toujours à Yaoundé, c'est de stage. Vous voyez qu'on continue de faire la parle belle. À Yaoundé, qui a laissé sa chaise vide. J'ai bien envie de lui demander pourquoi, la chaise était vide, mais je crois que je ne vais pas vous poser cette question. Oui, il n'y a pas de problème à y répondre. C'est juste que l'ordre du jour, en fait, de l'Assemblée, du Conseil d'administration, ne m'a pas semblé un ordre du jour qui me permettait d'aller justement au fond des points. Donc, je pensais que ça préparerait justement quelque chose d'Assemblée générale extraordinaire. Sinon, je me suis dit, bon, de toutes les façons, si je ne suis pas là, on n'a pas besoin d'un courant là-bas au niveau du Conseil d'administration pour délibérer. Et donc, de toutes les façons, j'aurai des documents relatifs au Conseil d'administration. Oui, mais le président Tchala, c'est une voix qui compte. Oui, mais c'est une voix qui compte. Il devrait être présent. Le président Tchala est le porteur de la ligue phare dans le pays. Normalement, il ne doit pas être absent pour une raison aussi légère. Sincèrement, je pensais qu'il avait une autre raison. Parce que, là, tellement je vous ai dit que... C'était un refus volontaire. Voilà, on allait divers. Je voulais parler de ce mon sort-là. Ce n'était pas prévu, l'autre jour, mais après, les choses se disent. Voilà, il peut venir avec ses propositions, ses compétences, et nous faire parler. Le téléphone est ouvert. Je crois qu'il faudra... Oui, M. Rester. Oui, je veux dire, je vais profiter justement pour dire, oui, ce que vous dites là est pertinent. Ce respect-là, quand vous le dites sur ce plateau, il faut que ce soit magnifié dans tous les jours. La ligue est déjà un beau respect, M. Rester. Oui, et moi, je suis fier quand je le dis. Je dis qu'il faudrait que ce soit magnifié dans tous les jours. C'est ça. La fédération le reconnaît. D'où elle n'a pas attendu de venir sur le plateau féliciter pour pouvoir s'organiser. Ça ne souffre de rien. Ça saute à l'oeil que les activités sont dans la ligue du centre. Voilà. C'est pour ça que, souvent, on peut être très gêné de savoir qu'Yves Chalaram raconte au courant des activités de la fédération. Le mot est lâché. Peut-être que je suis dur. Le mot est lâché. Mais quand on entend parler, c'est vraiment toujours à compte au courant. Pourtant, quand je dis à compte au courant, c'est que nous avons certainement souvent des raisons. Pourquoi est-ce que nous sommes allés à gauche et pas à droite ? Mais le président Chalaram n'appelle personne du bureau du directeur pour avoir la bonne info, ou alors l'info au moins de la fédération. Il n'est pas même pas dans le bureau d'à côté. Il vient de le dire. Il voyait plutôt le présent qui passait. Il faut que nous travaillions pour notre basket. Parce que les basketeurs, nous en voudrons de ne pas être main dans la main pour tirer le basket. Très important. Autant SG, autant quand Tchala ne réagit pas, la fédération peut aller vers... Autant nos commissions ne réagissent pas, la fédération peut aller vers les commissions. Ils sont nombreux dans les commissions comme un étoile. Il ne faut pas que ce soit à toi. Et Jean-Portier, il vaut mieux le faire là, à mon devision, pour dire au président Tchala. S'il a certaines compétences dans sa ligue, ou à côté peut-être des amis qui peuvent travailler dans certaines commissions fortes à la fédération, qu'ils nous fassent des propositions parce que nous sommes en plein toilettage de ces commissions. Il ne fait plus qu'on se loupe. Génial. Voilà. La semaine prochaine, on reviendra à parler de la ligue du littoral qui est aussi en train de faire son toilettage. Parallèlement, on annoncera ses activités. On pourrait avoir son vice-président ici même sur le plateau. Alors, on va passer à autre chose, monsieur le réalisateur. Maintenant, on va rentrer dans ses hommages puisqu'on parlait de travail en commun. Variété internationale qui a donc invité ses autres pairs pour rendre hommage à ces vétérans disparus. Peut-être à la rédération, on peut commencer à voir ces quelques images des personnes présentes là-bas dans le filet 1 et 2. C'était une belle fête du côté du lycée Joss de Bonanjo, le président de la fédération d'ailleurs a fait un tour. Le secrétaire général d'ailleurs, tout le bureau de la fédération sortit de ce conseil d'administration s'y est dirigé directement. Donc, on peut avoir les illustres disparus en images véritablement représentées là-bas. Les familles aussi qui ont fait le déplacement, d'ailleurs invitées par le comité d'organisation qui était donc variété internationale. Donc, on voit toute une grosse mobilisation et des effigies véritablement. Et les clubs vétérans, il y en avait quatre. Palmiers, Nostress, Ababo et variété même l'organisateur. Nostress qu'on a en images, Palmiers qu'on a vus un peu avant. Et nos amis, donc, d'Arababo. Donc, tout s'est plutôt bien passé. Il y avait les sapeurs aussi, hein. Les sapeurs étaient aussi... Il y a une chose que je savais lors de la préparation de cette émission, c'est que le réalisateur allait s'arrêter là. Je reconnais ce type. Donc, les sapeurs véritables curiosités, comme vous le dites, le secrétaire général. Et bien sûr, tout le monde y était. On va laisser poursuivre les images de ce réalisateur. On ne va pas s'y attarder. Donc, il y avait du basketball, il faut le dire, du côté du lycée, lycée Joss. Ces vétérans étaient là. Voilà, on peut voir quelques rencontres qui étaient vraiment chaudes. Alors, annoncé pour faire durer deux jours. Il a duré une seule journée. Donc, tout s'est joué cette journée. Ça m'a dit que c'était beau, j'ai regardé un peu les vétérans jouer. C'est magnifique ce qu'on pouvait voir sur les terrains. Les vétérans sont encore agents, monsieur l'expert. Je crois que le tournoi de Limbé, il y aura du beau basketball, comme on l'a vu pour ce tournoi hommage. Alors, je propose à vous tous de suivre justement cette série d'interviews que nous avons réalisées sur le terrain de ces personnes-là sur l'initiative et même les personnes disparues. Oui, je suis très, très content de l'organisation de M. Cotto-André à son initiative d'abord pour nos trois frères. M. Pong venait décédé en 2010. Ça fait huit ans aujourd'hui. Et nos deux frères restent à mon mois d'octobre. Donc, celui qui a sorti l'idée de faire un week-end à leur hommage, tout ça, tout ça. Donc, on a invité nos collègues de Yaoundé avec les parents de chaque défunt pour organiser ces petites manifestations ce week-end. C'est une bonne initiative parce que ça permet de remémorer nos coéquipiers décédés l'année passée, vu que nous savons que 2017 a été une année néfaste pour le basketball camerounais. Il y a eu assez de décès. Donc, c'est une très bonne initiative. Oui, vraiment, c'est une action très confortable, très mémorable pour penser à nos coéquipiers qui ont disparu depuis longtemps. Vraiment, les gestes comme ça sont appréciés pour ne pas arrêter. L'organisation est très bonne, compte tenu des contraintes que vous savez. Je pense que tous les clubs invités ont répondu présents. Et j'espère que les familles de nos amis défunts sont satisfaites. Mais nous, en tant que joueurs, nous, on est satisfaites. C'est l'occasion de se retrouver. Vous savez qu'au moins deux des trois ont appartenu à deux équipes participantes aujourd'hui. Je veux citer à Babo et Varieté. Donc, c'est l'occasion de se mettre ensemble pour communier et commémorer leurs souvenirs ensemble. Et dans une ambiance facile. C'est ce que d'autres pratiquent sous d'autres formes qu'on appelle les funérailles. C'est un peu ça pour leur dire au revoir et pour dire bon, le deuil s'arrête, on va continuer. L'émotion, elle est forte parce qu'avoir déjà pris l'initiative, c'est vraiment une très, très, très grande œuvre qu'on rend à tous ces gens que nous avons perdus. C'était des amis, des frères. Je dirais encore plus. C'était un groupe. Varieté, parmi les, c'est toute une famille. Et on dit qu'on a perdu des membres d'une famille. Pour moi, Varieté, s'il continue comme ça, on peut encore refaire beaucoup plus pour le bas très bon et surtout pour ceux qui sont partis. J'espère juste que les familles qui ont reçu le coup sauront apprécier le geste à sa juste valeur. La Varieté qui organise le tournoi est un club amis et frères. Et nous-mêmes, l'année dernière, nous avons été touchés par un deuil, deux deuils. On a perdu Mamoun, on a perdu Physical. Donc, c'est quelque chose qui sera répercuté à Yaoundé. Donc, nous sommes fiers d'être là. Très satisfait, très satisfait jusqu'à maintenant parce que ça nous tenait à cœur d'organiser cette manifestation. On a rendu honneur à nos camarades, à nos frères, à nos amis. Ça, franchement, la réussite est totale. Comme vous pouvez le constater, toutes les équipes ont été présentes et le résultat, tout s'est passé bien. C'est les joueurs qui nous ont marqués. Déjà, dans le basket, c'est une famille. Le basket a été très, très grand famille. Et on a pensé qu'il fallait le faire. C'est des gens qui nous manquent encore maintenant. Et quand on joue, on pense à ça. C'est la première édition. On aimerait plus qu'on a regardé des situations, des manifestations comme ça pour des amis qui nous ont quittés. Mais c'est la première édition de cette organisation. La deuxième édition, ça sera cette année 2018. On foncera vers la fin de l'année. Et toutes les années, il y aura une édition par rapport à relever le niveau du basket et revérir le basket au niveau d'ici. Je le disais, un événement qui a connu le soutien de la fédération. Monsieur le secrétaire général, vous y étiez. Belle initiative quand même. Oui, très belle initiative. C'est des joueurs avec qui j'ai joué. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas tout ce qu'il faut dire dans ce cas-là. Que ce soit Markeva, Paul Mboumé ou Bienvenue Batam. Effectivement, pour le cas de Paul Mboumé et de Markeva, j'ai été membre de Vareté à un moment de ma carrière de vétéran. Batam a été un jeune frère, mais surtout adversaire aussi au début de sa carrière vétéran avec Zomardi. Donc, c'est des joueurs que j'ai connus et ce type d'initiative, effectivement, est louable et peut-être à perpétuer dans le temps. Oui, j'en profite justement parce que sur ce plateau, j'ai eu, en faisant un peu l'historique de tous les anciens basketteurs, dirigeants, entraîneurs, arbitres, commissaires, direction, technique, que nous avons perdus. J'ai présenté une liste ici de 76 anciens basketteurs qui sont décédés, paix à leur âme. Je voudrais profiter, M. le secrétaire général, pour savoir, lorsqu'il y a des actes comme ceux-ci, c'est positif, nous félicitons. Est-ce qu'un jour, nous pourrions, n'est-ce pas, au regard de cette liste, voir ce qu'on peut faire pour organiser quelque chose dans ce sens ? Juste ne serait-ce que pour les cités, pour que les familles concernées comprennent qu'il n'y a pas que quelques-uns que l'on célèbre. Un hommage de la Fédération. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est une situation, je profite comme ça. Non, j'avoue que moi, particulièrement, je n'y ai jamais pensé, mais effectivement, après ce week-end, je pense que c'est peut-être dans ce sens qu'il faudrait aller, parce que vous savez encore que paix à son âme, Bela Mbalga-Martin, qui était encore la responsable des volontaires pendant le dernier Infobasket, on l'enterre ce week-end, Gang Kuala. Alain est décédé en fin de l'année dernière, je veux dire qu'ils sont nombreux comme ça autour de nous, qui nous ciment tous les jours, et à aucun moment nous nous arrêtons pour n'essayer qu'à avoir une pensée pour eux. Donc je pense effectivement que nous pourrons organiser ce type de choses, et peut-être que vous allez certainement nous aider à améliorer la réflexion des chers. Le répertoire est déjà là, il y a là, notre stress est venu de Yaoundé pour cet hommage. Oui, quoi. J'ai suivi tout ça de près, qui se déplaçait effectivement pour arriver ici, parce qu'on parlait depuis de pouvoir organiser un tournoi pour ça, et d'ailleurs Eric l'a dit, on passe au retour aussi, à inviter variétés d'autres pour voir une organisation aussi plus globale, avec les autres clubs qui ont perdu des membres, et puis donc ça permet de se recueillir, surtout d'inviter les familles, et de partager, parce que les familles ont besoin de comprendre aussi ce qui se passe au niveau du basket, parce que les gens passent beaucoup de temps là-bas, et des fois les familles ne comprennent pas, et c'est à ces moments-là qu'ils peuvent comprendre, à travers toute la solidarité et tout ce qui se manifeste, l'importance de cette autre famille là-dedans, je crois que c'est vraiment un devoir de le faire, et de trouver une organisation pour célébrer ces personnes d'une façon ou d'une autre, mais il y a beaucoup de façons de pouvoir le faire aussi. Merci beaucoup Yves Tala d'être venu ce soir, merci M. le Secrétaire Général, merci beaucoup, on retient que la saison démarre le 3 mars, ce sera du côté de Yaoundé, 3 mars, c'est une date donc à retenir, en espérant que les clubs sont déjà activement en train de se préparer, la ligue lance ses activités, ce sera le 3 février, donc samedi prochain même d'ailleurs, donc on sera là, on vous fera vivre les premières rencontres, ça commencera par les petites catégories du côté de Yaoundé. Alors M. l'espère, merci d'être venu, le tournoi Mbellu c'est pour quand ? C'est du 10 au 11, c'est la musulmane qui organise les février, pour détendre juste le personnel, et la prévision du tournoi de novembre prochain. Ah c'est novembre, le programme de 11 quand même, ça ne vous retene pas. Mesdames et Messieurs, merci de nous avoir regardé ce soir, nous quittons le parquet en vous disant que la rediffusion, ce programme c'est mardi 14h, et samedi 7h du matin. Bonsoir. S.V.O.S.E.D.V.O.S.E.V.O.S.G. Yeah, I know, this is so, so I like slam dope and take me to the roof My favorite play is the alley-oop I like to pick and roll, I like to give and go And it's basketball, bow out, let's go Estivine, votre télé